Bonjour tout le monde, on a un petit on a regardé pour vous en vrac pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a bien aimé le mois dernier alors gros gros coup de coeur à Sharknado 2 alors ok c'est une production Asilium mais ce qui était super intéressant avec ce projet là outre le fait que c'était un nanar super bien pensé et fait pour être un nanar et il n'avait aucune autre prétention c'était toute la promo qui était derrière et le délire qui a engendré en fait le film et je trouvais que c'était super rafraîchissant par rapport aux gros blockbusters qui nous ont éclaté cet été sa petite promo assez fraîche était cool et puis le film est super bien pensé avec un Yann Zering au plus haut de son zénith il est tellement énorme dans sa posture cet acteur dans tout son jeu c'est un truc de fou le mec il a les tétons qui sont botoxés c'est à dire que tout le long de la série il ne bouge pas des bras salut je suis Yann Zering mais toujours avec la pure pose donc franchement voilà Sharknado 2 best nanar ever et il nous a beaucoup fait rire autre chose qui était très appréciable avec Sharknado 2 c'était les caméos alors les caméos on a été gâtés donc par ordre de très sympa à encore plus sympa voici mes préférés on avait Andy Dyke et Judd Hirsch en conducteur de taxi outre à être un personnage de Numbers je soupçonne la prod de l'avoir pris pour son rôle dans Independence Day où il conduisait aussi le perso d'un point A à un point B tout le long du film et aussi pour son rôle dans la série des années 70 Taxi avec notamment Christopher Lloyd et Tony Danza on avait aussi Kirk Steven Engel en chef du génie civil de New York le mec c'est un catcheur quand même dans le délire hein bon et moi le caméo qui m'a le plus tué c'est quand même Robert Hayes le pilote de fortune de Yatil un pilote dans l'avion 1 et 2 et les gars ils le font commencer le film en tant que pilote dans un avion et il meurt en bout de 3 minutes et j'ai trouvé ce clin d'oeil mais tellement puissant que ben j'avais envie de leur faire des bébés au requin voilà allez autre super bonne surprise pour moi de cet été c'est France 4 France 4 qui a une politique assez intéressante vis-à-vis de ses programmes alors bien sûr ils ciblent les adolescents entre 20 et 30 ans ils ont décidé de devenir la chaîne geek hein depuis un moment en diffusant par exemple Doctor Who et ils ont aussi acheté tout un tas d'autres programmes notamment Archer que je conseille à tout le monde parce que cette série d'animation est juste énorme Monster aussi qui diffuse maintenant et puis ils ont diffusé donc la série Beware the Batman traduite en français par prenez garde au Batman on arrête de traduire les titres s'il vous plaît la merde bon alors moi j'étais pas fan du projet parce que quand c'est arrivé on nous l'a vendu comme étant la suite où ce qui allait remplacer l'alliance des héros Batman alliance des héros donc c'était moi pour moi orienté pour les gamins quoi pour les enfants même si j'avoue je regardais avec mon bol de Chocapic le dimanche matin petit plaisir coupable j'ai juste adoré Beware the Batman prenez garde au Batman en fait c'est pensé comme une série pour adultes ça amène un petit un petit renouveau au délire de Batman juste un gros bémol le chara design alors autant Batman il est normal quand il est en gros soigne il a un front autant mais ils lui ont mis des coups de pelle dans la gueule quand il est en Batman c'est à dire que le mec il a le fond enfoncé pourquoi ok autre petit délire un peu what the fuck c'est le rôle d'Alfred Pennyworth le Majordome où ils l'ont transformé en mec ultra badass des services secrets donc je me suis renseigné un petit peu c'était dans la série dans la série dans les comics pardon c'était plus ou moins évoqué qu'il avait travaillé pour les services secrets mais de façon assez légère ou sans être sérieuse là le mec quand même il vous en font un putain de tueur le gars il a affronté ras à le goul et tout il met des beignes il tue tout le monde Majordome mon cul quoi va pas lui demander de faire des oeufs il te met une grosse plaque ils t'ont fait un Alfred c'est une soirée d'ailleurs quoi Alfred donc voilà mais bon la série est super bien pensée chaque épisode donc c'est pas une petite histoire à chaque épisode il y a vraiment c'est étalé sur une saison donc c'est cool autre point super intéressant la voix française de Batman donc Adrien Antoine qui fait aussi la voix d'Archer ce mec il a une voix putain le mec je sais pas si on peut le dire mais il est quand même charismatique de la voix quoi le gars t'as envie d'être sa chérie pour qu'il te dise des mots d'amour le soir je veux être sa femme à ce mec là donc putain la voix qu'ils ont choisi depuis un moment pour la voix de Batman elle est juste énorme sachant qu'au passage est sorti il y a un petit moment aussi il y a 15 jours Asso sur Arkham et en ce moment décès comics nommait quand même la grosse trique en termes d'animation alors j'ai vu que tout le monde avait chié sur le dessin animé enfin moi je l'ai trouvé franchement bien j'ai trouvé qu'il apportait aussi un Deathstroke super intéressant qu'il apportait aussi un peu une nouvelle moi j'ai jamais été fan par exemple d'Harley Quinn et ben là dans cet animé là je l'ai trouvé de balèze bon enfin ouais pour revenir sur Beware de Batman je vous le recommande ça se suit assez facilement en plus ça a introduit un personnage qui n'était pas trop exploité dans l'univers DC Comics jusqu'à présent c'est à dire Katana donc c'est aussi intéressant à voir voilà c'est à peu près tout pour nous aujourd'hui voilà c'était mon rap ce que j'avais bien aimé ce mois-ci allez on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes Donanar de Céréales Buster des nouveaux on a regardé pour vous et des prochaines skates à la rentrée je te donne allez c'est tout pour nous aujourd'hui vous pouvez procrastiner en paix et du ordore de la route et on a plupart c'estTell on a bien Assencia